Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. On nous annonce actuellement, si c'est en sténal, que le producteur de Happy Default qui vient de sténier l'image de Happy a démissionné en direct à la télévision, sur un plateau de télévision. Sur un plateau de télévision. Alors, il était l'invité du jour, invité spécial, unique, pour parler de cette histoire de Happy Default. N'oublions pas qu'il a traité Happy Default de mon sexuel. Il a traité Happy Default de fou. Il est allé très loin de dire qu'il avait amené Happy Default dans un village pour le soigner. Et c'est la raison pour laquelle les gens se posent des multiples questions. Comment se fait-il que le de prendre un gars, aller à l'hôpital, tu l'amènes au village. Et c'est pour Happy Default qu'il est arrivé au village. Il a eu des séquestrations. On a tapé, on a reçu, je crois, ce qu'il disait, plus de 25 coups et tout. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Alors, monsieur le producteur, j'espère que l'histoire que tu engages là, va te laisser. Parce que, mon frère, abandonner un plateau de télé et partir, quels qu'en soient les questions qu'on te posait. Parce que la rupture pour que les questions qu'on te posait, ça concernait justement l'homosexualité. Apparemment, on a posé les questions où tu te sentais indexé. Et tu te sentais déjà qu'on devait te connaisser. Tu as préféré abandonner le plateau. Mon frère, tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Venir en Mondovision. Elle n'a dit que tu as signé le contrat avec lui. Happy Default. En signant le contrat avec Happy Default, Happy avait déjà son nom. Happy avait déjà... Tout le monde connaissait Happy. Et tout le monde connaissait le problème qu'Happy a eu avec son manager. Mais toi, tu viens encore augmenter les problèmes de Happy. On dit même qu'il prend les cécis, machin. Tout ce que tu fais là, ça augmente même plutôt sa tension. Il ne faudrait pas que demain, on entend seulement que l'enfant la laisse pendre. Parce qu'elle a lu ou ça monte là. L'enfant la première perte de sa vie. Franchement. Parce que venir traiter Happy de tout ce que tu as traité là, mon frère, ce n'est pas poli. Ce n'est même pas professionnel. Ce sont des choses qui ne devraient pas sortir de ta bouche. Tu pouvais même monter quelqu'un, même l'homme de tes proches, venir raconter ça. Mais venir en Mondovision, dire que voilà, il était fou, j'étais un majamo, avec lui, il dit le yayato, tout ce qu'il fait là, c'est le yayato. Donc, tu nous laisses croire que tout ce qu'Happy dit, c'est le yayato. C'est ça que tu nous fais croire. Parce qu'actuellement, si, tout le monde sait que c'est le yayato qui met Happy dans tous ces états. Mais le simple fait que tu viens de fuir un plateau de télé, parce qu'au départ, moi-même, je te supportais. J'étais sûr que non. C'était Happy le problème. Parce qu'Happy a eu le problème avec le manager. À peine un an, il a le problème avec le producteur. C'est-à-dire que le problème, automatiquement, selon moi, dès le départ, c'était Happy. Mais quand tu fuis le plateau de télévision, je me pose la question à savoir réellement qui est ce producteur-là. Qui est vraiment ce producteur ? Parce qu'on doit encore bien enquêter sur toi. Oui, on doit vraiment bien enquêter sur cette histoire. Comment tu as, pourquoi tu as fuis le... Même s'il y avait un peu... Tu pouvais dire, seulement tu ne réponds pas à la question, mais tu continues l'émission jusqu'à la fin. Quand tu fuis derrière le plateau, mon frère, tu nous ouvres les yeux, et là, cette histoire, nous, on va continuer à enquêter dessus jusqu'à la gare. Oui, on va enquêter dessus jusqu'à la gare. Parce qu'il faut vraiment que même l'histoire de Happy, là, on doit bien comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui a même rendu le gars, même s'il est devenu fou, comme tu dis ? Qu'est-ce qui l'a rendu fou ? Pourquoi il est devenu fou ? On doit chercher, il faut que tu nous expliques vraiment pourquoi il est devenu fou. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce niveau-là ? Il faudrait que nous-mêmes, on essaye vraiment d'enquêter cette histoire. On doit comprendre. Oui, parce que prendre un enfant comme ça, un enfant à nez, un enfant qui était le rêve des enfants qui sont dans le bolet, et le bolet, actuellement, c'est la nouvelle génération. Là, tu es en train de tenir l'image du bolet en général. Donc, ça nous laisse croire que tous ces enfants qui sont dans le bolet, parce que par ce chemin-là, du tchou-tchou-tchou, pas derrière, ça, c'est l'image que tu, moi, particulièrement, tu me fais croire que là, c'est vrai qu'un enfant pour réussir, surtout dans le bolet, on connaît déjà les louanges, on connaît comment le showbiz fonctionne. Tu ne peux rien nous apprendre, tu ne peux rien nous surprendre. Mais, ce sont des choses qui parlent, qui se disent, bah, mais toi, tu es venu, dis, oh, gars, gars, et à la dernière minute, l'histoire n'a même pas encore commencé, l'histoire n'est qu'au début, tu fuis derrière les plateaux de télé, haha, ok, what an see, nous, on observe seulement la scène, nous, on attend, ça va nous retrouver sur Facebook, nous, on est resté sur Facebook, c'est venu nous trouver, nous, on développe, nous, on va toujours rester sur Facebook, ça va tout venir nous trouver, on va toujours développer. Les amis, on ne perd pas l'oeil, restons connectés, l'histoire, c'est qu'il va aller jusqu'à la gare, c'est de ça qu'il s'agit, et c'était le Général Franco, partagez-moi la vidéo, et abonnez-vous. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.